Je répondrai de tout ce que j'ai fait moi, je ne répondrai pas du reste. Vous êtes l'héritier de François Hollande, qui vous soutient deux fois par jour, ainsi que de l'intégralité de vos amis ministres avec lesquels vous avez gouverné le pays, l'intégralité des ministres socialistes qui ont été vos collègues au gouvernement. Pourquoi vous n'acceptez pas cet héritage tellement évident ? Au long de juillet, il y a des choses très importantes, comme petit nom. Au long de juillet, c'est sûr que tout le monde nous suit depuis le début, et ce n'est pas la peine de refaire le début de l'émission. On ne connaitra pas vos petits noms à tous, on va simplement dire qu'il est... Je vous dis juste que moi j'ai assumé mes ruptures et mes choix, et je sais d'où je viens, d'international. Mais vous ne l'avez pas rompu avec nous, Hollande, ne racontez pas quand même ça. Arrêtez, vraiment, vraiment. Qu'ils ne veulent pas vous croire, enfin. Madame Le Pen, les Français ne sont pas aussi bêtes que vous les pensez. Comme ils sont intelligents, justement, on va leur parler tous intelligents. Alors, on va parler à leur intelligents, s'il vous plaît. Mais non, vous êtes partis pour pouvoir organiser votre candidature, celle du système, pour pouvoir mettre en place les conditions pour faire croire aux Français que justement vous étiez nouveau alors que vous étiez le candidat choisi par les socialistes et par le système pour pouvoir se survivre, parce que sinon, ils n'auraient pas pu se survivre. Vous êtes à 30 secondes d'écart, vous êtes à 30 secondes d'écart l'un et l'autre. On va parler d'Europe avec Christophe et d'international. Et on croit comprendre qu'entre vous deux, c'est un sujet important, donc ça mérite d'y passer maintenant.